Salut les critiques, alors aujourd'hui je vous propose un très très bon coup de coeur, sûrement parmi ce qu'il y a eu de mieux cette année dans la section romans, en tout cas à notre humble avis chez Critique, il s'agit d'un roman de fantaisie, d'un premier roman, Un Long Voyage de Claire Duvivier, c'est un roman qui est un peu à l'inverse de ce qui se fait actuellement ou souvent en fantaisie, à savoir cette fantaisie héroïque, avec un univers énormissime et tout ça. Alors l'univers est riche, mais c'est un roman qui vaut aussi par son ambiance, sa douceur, l'humanisme qui s'en dégage, c'est un roman qui sera aussi vous surprendre dans certains de ses rebondissements, parce que même si on est dans quelque chose qui se veut d'assez anti-spectaculaire en termes de récits épiques et tout ça, il y a des rebondissements malgré tout. Et sinon c'est un roman qui a une plume qui n'est pas sans rappeler, enfin une plume, un pitch de départ Ursula Le Guin, en tout cas ça se rapprocherait plutôt de ce registre-là. Sauf que cette fois-ci on s'attarde sur un personnage qui n'a rien d'un héros ou d'un personnage hors normes, il s'agit plutôt d'un personnage très commun dont on va suivre le parcours en fait. C'est un récit initiatique, on va suivre le parcours de ce jeune garçon qui va devenir homme et devenir le secrétaire de la gouverneure de son pays et la suivre ensuite dans le cœur de l'Empire on va dire. Et en fait derrière ça il y a un récit de vie qui est vraiment très fort, très puissant. En tout cas voilà, Un Long Voyage c'est un roman qui saura vous faire passer par toutes les émotions parce que la plume de Claire Duvier a cette capacité de vous faire sourire, voire rire parce qu'il y a beaucoup d'esprit et en même temps cette capacité à attraper votre petit cœur j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est Un Long Voyage de Claire Duvier et c'est une très talentueuse édition aux forges de Vulcain. Merci. Merci.